Narcisse venait d'avoir 16 ans. Ce n'était plus un enfant, mais un jeune homme d'une incomparable beauté qui séduisait bien des cœurs. Les nymphes voulaient lui plaire, cependant il était si orgueilleux qu'il repoussait avec mépris toutes les personnes qui cherchaient à devenir ses amis. Un jour, qu'il chassait les cerfs dans la forêt, il attire le regard d'Echo qui tombe instantanément amoureuse de lui. En ce temps-là, Echo était une nymphe qui passait son temps à répéter les derniers mots qu'elle entendait. Elle ne pouvait pas se taire quand les autres parlaient, mais jamais elle ne pouvait parler la première. Cette infirmité était une punition de Junon. En effet, quand la déesse surprenait par hasard son cher époux Jupiter en train de foulâtrer dans les montagnes avec quelques belles nymphes, Echo faisait exprès de retenir Junon par de longs bavardages pour donner le temps à ses compagnes de fuir la colère de l'épouse dupée. Mais Junon avait fini par comprendre la ruse. « Cette langue qui m'a trompée, avait-elle décrété à Echo, ne te servira plus que pour répéter les mots des autres. » Les fées avaient aussitôt suivi la menace. Depuis ce jour, Echo était condamnée à ne plus être que l'écho des voix qu'elle entendait. Depuis qu'Echo a vu Narcisse en train de chasser, elle n'a plus qu'une idée en tête, le suivre en cachette. Cependant, plus elle le suit et plus son cœur s'enflamme. Combien de fois elle veut l'aborder pour lui parler tendrement et lui adresser de douze prières ? Mais son infirmité l'empêche de convencer. Tout ce qui lui reste, c'est de guetter la voix de Narcisse et d'attendre qu'il prononce des paroles qu'elle pourra répéter. Or, un jour que Narcisse s'était égaré dans les bois, il se met à crier « Il y a quelqu'un ici près de moi ? » Echo répond « Moi ? » Stupéfait, Narcisse regarde tout autour de lui et crie d'une voix forte « Viens ! » Echo répète « Viens ! » Narcisse se retourne et ne voyant arriver, personne reprend « Pourquoi me fuis-tu ? » Les paroles qu'il a prononcées lui reviennent telles qu'elles. Il insiste et trompé par cette voix qui imite la sienne, il dit « Par ici ! Rejoignons-nous ! » Et il n'y avait pas de mots qui pouvaient faire plus de plaisir à Echo. « Joignons-nous ! » répéta-t-elle. Aussitôt, ravie de pouvoir enfin joindre l'acte à la parole, elle sort du taillis où elle était cachée et s'élance vers Narcisse pour lui jeter les bras autour du cou. Mais le jeune homme sursaut et s'enfuit en criant « Enlève tes mains ! Plutôt mourir que te laisser m'embrasser ! » Et la nymphe ne peut que répondre « Te laisser m'embrasser ! » Echo, méprisé, va cacher sa honte au fond des bois. Depuis, elle vit seule dans des grottes obscures. Cependant, elle n'a pas réussi à oublier son amour. Bien au contraire, le chagrin d'avoir été repoussé n'a fait que l'augmenter. Sa passion la consume. Une affreuse maigreur dessèche son corps et ride sa peau. Bientôt, il ne lui reste plus que les eaux et la voix. Alors, à ce que l'on dit, ces eaux ont fini par se changer en rochers. On ne voit plus écho dans la montagne, mais sa voix répond toujours à la voix qui appelle. Ce n'est plus maintenant qu'un son qui vit encore en elle. Cependant, Narcisse continue à mépriser les autres nymphes qui habitent les bois ou les fontaines jusqu'au jour où l'une d'entre elles, élevant vers le ciel des voix suppliantes, s'écrit « Grand Dieu, écoutez-moi ! Faites que cet orgueilleux aime à son tour sans pouvoir être aimé ! » Némésis, la déesse qui veille à la justice, a entendu. Elle va exaucer cette prière. Il y avait une source limpide dont l'eau brillait comme de l'argent. Personne ne venait si désaltéré, ni les bergers, ni les troupeaux qui pèsent sur les montagnes. Jamais un oiseau, aucune bête sauvage, aucune feuille tombée des arbres n'avait troublé sa pureté de cristal. Ombragée par des arbres touffus, elle était bordée d'un gazon verdoyant. C'est là qu'un jour, fatigué de la chasse et de la chaleur, Narcisse vint s'asseoir, attiré par la fraîcheur et le silence des lieux. Il a soif et se penche vers la source pour boire. Mais voilà qu'il sent tout à coup naître en lui une soif nouvelle. Tandis qu'il boit, il est séduit par son image qui se réfléchit dans l'eau. Il tombe amoureux de sa propre beauté. Il prend pour un corps ce qui n'est que de l'eau. Il s'admire. Il reste figé dans sa contemplation. Immobile, comme une statue qu'on aurait sculptée dans le marbre de Parous. Étendu sur le sol, il contemple ses yeux qui brillent comme des étoiles. Ses cheveux flamboyants, dignes du dieu Apollon. Ses joues fraîches et lisses. Son cou d'ivoire. Sa bouche gracieuse. Son teint de lisse et de rose. Inconsciemment, il se désire. Il est à la fois le sujet et l'objet de son amour. Le chasseur et la proie. Celui qui met le feu et celui qui brûle. Que de baisers sans réponse a-t-il donné à la source trompeuse ? Que deux fois a-t-il plongé les bras au milieu de l'eau pour y saisir sa tête sans parvenir à l'atteindre ? Que voit-il ? Il ne sait pas. Mais ce qu'il voit le brûle. Et l'erreur qui trompe ses yeux les excite tout autant. Naïf, pourquoi cherches-tu en vain à prendre ce qui n'est qu'une image fuyante ? Ce que tu cherches n'existe pas. Ce que tu aimes tourne-toi et tu le perds. Le fantôme que tu as perçois n'est que le reflet de ton image. Il n'y a rien de réel. Il est avec toi, mais il disparaît si tu t'en allais. Cependant, Narcisse n'arrive pas à s'en aller. Ni le besoin de nourriture, ni le sommeil ne peuvent l'arracher à cette source. Étendu sur l'herbe fleurie, le jeune homme contemple son image sans répit. Il oublie de manger. Il ne dort plus. Il dépérit, victime de ses propres yeux. Il peut à peine soulever sa tête languissante. Il se lamente. Ma souffrance est insupportable. Que peut-il y avoir de pire ? L'objet que j'aime est tout près de moi. Je le vois, mais je n'arrive pas à le toucher. Ce n'est ni l'immense océan qui nous sépare, ni les montagnes escarpées, ni des murs élevés, juste un peu d'eau entre lui et moi. Lui aussi, il me désire. Chaque fois que je tends mes lèvres pour l'embrasser, je le vois rapprocher sa bouche de la mienne. Quand je souris, tu me souris. Quand je pleure, tu pleures. Tu réponds à tous mes signes. Et je lis même des paroles sur tes lèvres qui bougent. Mais je deviens fou, je le sens. Toi, c'est moi. Mon image ne peut plus me tromper. Je brûle pour moi-même. Et je ne fais qu'attiser le feu qui me dévore. Que faire ? Faut-il prier ? Mais qu'ai-je enfin à demander ? Ne suis-je pas moi-même tout ce que je demande ? Ainsi, pour trop posséder, je ne possède rien. Comment cesser d'être moi-même ? C'est de moi que je voudrais être séparé. Déjà, la douleur épuise mes forces. Il ne me reste plus longtemps à vivre. Je meurs dans la fleur de l'âge. Mais la mort n'a rien d'affreux pour moi, car elle mettra un terme à ma souffrance. Celui que j'aime disparaîtra aussi avec moi, uni dans un même corps. Nous ne perdrons qu'une seule vie. À ces mots, Narcisse veut regarder une dernière fois son image. Il pleure. L'eau se trouble et l'image disparaît. Alors, dans sa folie, il crie « Où fuis-tu, cruelle ? » « Je t'en supplie, arrête, ne me quitte pas ! » Accablé par la douleur, il déchire sa robe et se frappe violemment la poitrine. Dans l'eau redevenue transparente, son visage réapparaît. Aussi pâle que de la cire, son teint n'a plus l'éclat de la rose et du lisse. Son corps a perdu toutes ses forces. Il ne reste plus rien de l'image qu'il avait trop admirée, plus rien de cette beauté qu'avait trop aimée la malheureuse écho. Quand la nymphe revoit Narcisse dans cet état, elle se met à le plaindre, bien qu'elle n'ait pas oublié son mépris. Chaque fois que le jeune homme s'écrit « Hélas ! » La voix d'écho répète « Hélas ! Hélas ! » Chaque fois qu'il se frappe la poitrine, elle renvoie l'écho de ses coups. Enfin, quand Narcisse regarde son image dans l'eau une dernière fois et murmure en mourant « Adieu, toi que j'ai tant aimé et en vain ! » Écho reprend « Tant aimé et en vain ! » « Adieu ! » murmure-t-il « Adieu ! » répète-t-elle La tête de Narcisse tombe sur l'herbe verte La nuit de la mort envahit ses yeux, victime de sa beauté Mais sa passion le poursuit jusqu'aux enfers Il y cherche encore son image dans les eaux du Styx Les naïades et les nymphes le pleurent Elles gémissent et se coupent les cheveux en signe de deuil Elles ont déjà préparé la cérémonie funèbre et le bûcher pour incinérer son corps Mais Narcisse a disparu À sa place, les nymphes ne trouvent qu'une fleur jaune couleur de safran dont le centre est entouré de pétales blancs Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire La tête de Narcisse tombe sur l'herbe Sous-titrage ST' 501